Alors je ne pense pas, je pense ça d'autant moins que historiquement les premiers CAP, donc les premiers diplômes ouvriers, ont été créés par les employeurs, avec les employeurs et les établissements de formation, les inspecteurs, et ça a généré une multitude, une multitude de CAP, il y en avait des centaines et des centaines, alors les chercheurs se battent sur 2000, 3000, plus, il y avait plein de CAP pour le même métier, et c'était devenu totalement illisible, parce que chaque entreprise défend son métier, les entreprises quand vous allez les voir, elles vous disent ce qui se passe chez moi, c'est pas ce qui se passe chez l'autre, et si on laissait parler les entreprises, on en aurait des milliers et des milliers. Quand vous allez regarder les certificats de qualification professionnelle, il y en a plein, il y en a des centaines et des centaines, on ne sait pas pour faire quoi, on ne sait pas s'il y a des gens dedans, donc plus je contacterai d'entreprises, plus le besoin sera différent. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille se référer directement aux entreprises ou à des experts externes, il me semble que le dialogue social qui a lieu dans les commissions professionnelles consultatives, qui sont des instances paritaires, c'est le dialogue social, avec des gens qui représentent divers intérêts, conflictuels, oui, des logiques différentes, ben oui, mais c'est ce dialogue social qui permet des compromis les plus satisfaisants pour tout le monde. Et donc sous-traiter et laisser supposer que la question de la formation professionnelle ne relève que des entreprises, c'est totalement contradictoire avec 150 ans de lutte sociale. Voilà.